J'ai lu que tu as toujours lutté contre les discriminations, le racisme, l'antisémitisme qui sont, je cite, au cœur de ta vie personnelle et professionnelle. Oui, alors bon, à l'âge de 8 ans, ma vocation c'était autre, mais dès que j'ai formalisé le fait d'être journaliste, c'était un journaliste, il peut s'exprimer, donc il peut lutter contre tout ça. Et toujours, toujours, je me suis évertué à lutter contre l'antisémitisme, à combattre le racisme sous toutes ses formes, haut et fort. Et je te prends un exemple dans le sport. Pourquoi c'est intéressant pour ça de travailler dans le sport ? Parce que c'est un endroit, un terrain sur lequel tu peux valoriser la performance d'athlète de toutes les couleurs, de toutes les origines. C'est très positif. Oui, et donc ça permet positivement de transmettre un message d'unité, je trouve, le sport. C'est aussi pour ça que ça m'a plu de travailler dans le sport. Unité, solidarité, communion. Oui, et bien sûr avec le public, avec les gens, mais dès qu'il y a, tu vois par exemple les cris de singe sur les stades, tout de suite je m'élève avec véhémence. Ma vie personnelle aussi a été constituée de lutte contre le racisme. Maxime Calme. Mais alors, c'est une question, est-ce qu'on parle toujours d'unité dans le sport au vu de ce qui s'est passé à Marseille par exemple, il y a quelques jours de là ? Alors, là-dessus, moi j'ai été clair, j'ai dit quelque chose qu'on m'a beaucoup reproché, c'est que les clubs appartiennent aux supporters. Donc après, c'est après ta discussion, tout à fait. Mais pour moi, l'âme des clubs, l'esprit des clubs, c'est le supporter. Le dirigeant y passe, le joueur y passe, le supporter y restera toute sa vie. Donc ils n'appartiennent pas financièrement, mais l'âme du club, c'est les supporters. Je cautionne pas du tout les débordements, absolument pas, pas de violence. Mais néanmoins, là, quand je vois ce qu'on essaye de faire, d'écarter des gens, il faut dissoudre les associations, comme on l'a fait avec Paris, s'il y a des actes répréhensibles. Mais le club, ce sont les supporters, les clubs de foot. C'est le supporter qui anime ça de toute son âme. Ouais.